Bonjour, je suis Latifah Sarreni, je suis commissaire de la rétrospective Foued Boudamine qui a été intitulée Entrée en matière. Le choix a été déterminé du titre par un souci d'humilité par rapport à ce que représente la peinture, par rapport à l'amplitude du monde de la peinture, donc ça n'est qu'une Entrée en matière, mais c'est aussi un clin d'œil à ce qui constitue aussi, je dirais organiquement la peinture, à savoir la matière. Très heureuse de vous accueillir pour qu'on puisse faire ensemble ce parcours virtuel qui célèbre 50 années de peinture de Foued Boudamine, et ces 50 années sont célébrées par une série d'œuvres qu'on aura la joie d'admirer ensemble, qui sont en fait le fait de prêts, d'institutions, de collectionneurs, à la fois de collectionneurs marocains et de collectionneurs étrangers. Foued Boudamine est né en 1950, il est né à Fès. L'enfance et l'après-adolescence de Foued Boudamine ont été marqués par deux choses essentielles. Plutôt une enfance maussade un petit peu triste, en particulier les six premières années de sa vie où il a vécu dans la Médina et où il a été marqué par l'obscurité des rues de la Médina. La peinture de Foued Boudamine est marquée, à quelle que soit cette étape, par la quête de lumière, beaucoup plus que pour beaucoup d'autres peintres, c'est de la couleur, etc. Foued Boudamine, ça a été la quête de la lumière, ce petit bout de lumière qu'il essayait d'entrevoir à travers les petites rues étroites de la Médina de Fès. Sa passion pour la peinture est née très vite, elle est née à cette époque. Il faut dire que c'est un petit-fils de Tisserand et un fils de coiffeur. Son père était coiffeur mais se piquait de peinture. Il aimait la peinture. Il quitte Fès à 17 ans pour Casablanca pour pouvoir faire une école d'art. Et à l'époque, le seul choix qui s'offrait à lui, c'était d'intégrer l'école des arts appliqués, où il va prendre, je dirais, les fondamentaux de la peinture en vue d'assurer une carrière d'enseignant, où il fait beaucoup d'acquis académiques, mais il est dans sa passion et il peint. Sa première exposition, c'est 1972. Et on est frappé par une chose très vite. Foued Boudamine, en dehors des travaux de cette période-là des arts appliqués, n'a jamais fait de la peinture figurative. Et on le voit très bien dans les travaux de cette première période, disons jusqu'aux années 74. On voit qu'il est dans cette inspiration de Nicolas de Stal, du peintre français Nicolas de Stal, de ce paysage abstrait où on voit des plans, ciel, terre, mer, des plans enchâssés. Et en fait, le sujet n'intéresse pas beaucoup, c'est la peinture en soi qui l'intéresse. Grâce à sa curiosité, ça il faut savoir, Foued Boudamine est quelqu'un qui a une passion de l'histoire de l'art, une excellente connaissance de l'histoire de l'art, doublée d'une mémoire phénoménale. Donc, il s'est beaucoup intéressé à ce qui se passait à travers le monde, en allant aux expositions, dès qu'il a pu partir, dès qu'il a pu commencer à voyager. Mais ce qui va l'intéresser, pendant toute cette période où il se cherche à la fois dans son rapport à la matière, dans son rapport à une peinture qui est très minimale. Et on le voit sur ces magnifiques toiles, où il a entraîné le travail du minimal art américain, mais aussi du groupe français Support Surface. L'horizontalité, c'est vraiment le maître mot de toute cette période, avant qu'il ne vienne la troubler autrement. Toute cette période-là, qui va se clore en 82, il était dans quelque chose de beaucoup plus conceptuel que ce que nous allons voir de Foued Boudamine, qui est une peinture beaucoup plus organique, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus gestuelle. Et il va présenter à l'occasion de la 12e Biennale de Paris, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, une installation de 8 mètres de front, dont vous pouvez ici voir, malheureusement, ce ne sont pas des choses qui se transportent, donc il y a juste la reproduction, qui a eu un très 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 grand succès. Mais malgré ce succès, Foued Boudamine est frustré par de ne pas avoir ce rapport à la matière, au toucher, ce rapport tactile. Et il a volontiers, il le dit très très souvent, j'étais loin de ma chose. Sa chose, c'est la peinture, c'est avoir les mains dedans et le corps impliqué dans la peinture. En 1983, il réalise un peu son rêve, il obtient une bourse de l'État français pour aller à la Cité des Arts à Paris, où il va rester donc quasiment une dizaine d'années. Et tout ce que nous avons vu d'horizontalité va être troublé de manière moins franche parce que nous n'avons malheureusement pas eu assez de place pour montrer la progression douce. Mais c'est ce mouvement qui engage son corps, qui commence en bas et à gauche et qui contourne le corps et qui donne ce qu'on a appelé, cette période, des arches, des niches, avec tout le temps le souci de la lumière. Il y a beaucoup d'or, le gris est une constante qu'il garde, qui est très très présente dans son œuvre et c'est des œuvres quand même assez expressionnistes. Cette trouée lumineuse, voilà, c'est comme ça que les critiques l'ont qualifiée, où on voit le Fouette Blamine confronté au mur. Le mur, c'est d'abord une surface d'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure, graffiti, etc. Mais aussi une surface qu'il va tenter d'approfondir, de creuser, comme on le voit ici sur cette toile magnifique, où on voit une mosaïque au fond. Alors ce qui est intéressant, quand même, remarquez bien, que c'est dès ces années-là, donc c'est le début des années 80, que la photographie, car ce qu'on voit au fond, c'est un lambeau, je dirais, photographique qui a été voilé et qui est là comme une sorte de palimpseste dans cette œuvre vraiment magistrale. Et petit à petit, la peinture de Fouette Blamine va vers quelque chose qui est, je dirais, presque transitionnelle à un moment donné, où il y a, comme on le voit sur ce tableau, une sorte de plateforme, une scène, comme il l'aime à le décrire, une scène à l'italienne. Il a creusé le mur, il a créé un espace, et puis à partir de cet espace-là, il va créer un autre espace, qui est le parallépipède, le parallépipède qu'on va revoir, qui va porter le nom de table des dieux. L'appellation est une appellation qui fait référence aux tables d'offrandes, aux tables de sacrifices, c'est le sens que ça a. On observe dans ces tables des dieux la richesse de la matière. C'est très matériste, c'est très expressionniste, c'est très gestuel. C'est une peinture très, très forte. Chez Fouette Blamine, il y a tout le temps ce héros et thanatos, ce basculement entre la vie et la mort, le visible et l'invisible. La peinture lui permet d'exprimer cette histoire existentielle. Fouette Blamine va continuer dans ce travail, mais avec un traitement qui est complètement différent et qui incarne tout à fait, je dirais, sa philosophie de la peinture. C'est, il dit, je revisite l'histoire de l'art. Cette forme architecturale traitée avec des couleurs tendres, des couleurs beaucoup moins chargées, beaucoup moins épaisses. Il y a la tendresse des couleurs d'un peintre, comme Giorgio Morandi par exemple, et beaucoup d'autres. Et on en arrive à cette forme qui fait qu'aujourd'hui, il faut être Blamine, on l'appelle le peintre des marabouts. C'est que sur ce par-l'épipède, il a posé une coupole, lui, voilà. Ça a donné cette forme que les gens, les critiques, ont appelée marabouts. En sachant que pour Fouette Blamine, évidemment, ça ne contient aucune expression figurative et encore moins symbolique. Donc le traitement de ces formes appelées marabouts, ce sera très gestuel avec des, je dirais, des tableaux qu'on peut, au poids qui sont lourds, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, et avec la technique de Fouette Blamine qui est élaborée, c'est une technique de recouvrement des gris. Quand il y a de la couleur, et on le voit bien sur ce tableau, ces petites taches sanguines que l'on voit sur ce tableau, elles sont au tréfonds du tableau, elles sont dans l'archéologie du tableau. Fouette Blamine n'est pas un peintre de la couleur, ce n'est pas un peintre étinien. C'est un peintre qui travaille sur l'architecture, sur l'espace, et sur ce que ça peut suggérer comme spiritualité. Ces dernières années, vous avez pu constater que ce fameux marabout, cette forme, cette ellipse posée sur un parallépipède, dans son traitement, a été traité soit de manière très minimale, soit de manière très expressionniste. Et le minimal des dernières années a pris le dessus, jusqu'à en arriver à tout un travail, finalement, qui est un travail un petit peu de déconstruction. Et on arrive à cette salle, que je trouve formidable, parce que, bon, c'est un parti pris, en tout cas scénographique, formidable de faire un accrochage à l'anglaise, avec des toiles, je dirais, vraiment magistrales, et avec cette hauteur sous plafond. Cette salle, c'est un peu la synthèse, où on voit tout à fait ce que nous avons essayé de dire depuis tout à l'heure, c'est cette alternance de travail expressionniste, fougueux, et de moments d'apaisement, de sérénité, du travail minimal de Fouad Boulamine, qu'on a vu tout à fait dans les années 75. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons baptisé toute l'équipe scénographique avec Fouad Boulamine, on a baptisé cet espace, la chapelle. La chapelle, en référence à un lieu, je dirais, de recueillement presque, de recueillement religieux. C'est des œuvres récentes, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont de 2020, dont celle-ci, qui est un hommage au grand gilet-l'irabaoui, au peintre. Vous avez vu qu'effectivement, il y a toujours la thématique du cimetière, qui est très très présente. On va le voir davantage dans l'installation immersive, vers laquelle nous nous acheminons. Alors, l'installation immersive, Fouad Boulamine l'a voulu, un petit peu comme une métaphore de son enfance, en fait. Donc, c'est une série de parles et pipettes de hauteurs différentes, qui miment, je dirais, les petites rues de la Médina. C'est très obscur, c'est très sombre. Et le vœu, c'était de transformer le visiteur dans l'œil, je dirais l'œil-oreille, de Fouad Boulamine, à 6 ans, qui passait dans ces petites rues très très sombres, et où il y a toute cette mémoire sonore, des bruits, des dinandiers, de qu'ils chantent, des femmes qui parlent dans la Médina, etc. C'est recréer cette atmosphère. Et cette atmosphère trouve une espèce de finale, avec deux formes parallépipédiques qui évoquent des tombes, et devant laquelle il y a un magnifique tableau de Fouad Boulamine rendant hommage, je dirais, qui fait révérence à Gilali Rabaoui. La présence des tombes n'est pas macabre, parce qu'il le dit souvent, Fès est une ville qui est dominée par ces cimetières, et les Fassis vivent protégés par leurs morts. Voilà notre déambulation à travers le parcours artistique de la rétrospective Fouad Boulamine est achevée. Que vous dire d'autre que de venir voir cette exposition, parce qu'on n'est jamais aussi bien que dans un face-à-face ou cimez. Sous-titrage Société Radio-Canada